Radio Ordu Blues, toujours à thé vert. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour une fois je bois du thé. D'habitude c'est du thé mais c'est la couleur seulement. Et je suis maintenant avec Mountain Man. Salut, nous sommes deux, donc ça fait deux contre un. Vous les entendez souvent sur Radio Ordu Blues depuis la sortie de leur album Against the Wind ? Against the Wind. 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 Avec ma bonne prononciation, je suis excellent en anglais. Non mais le Wind c'est ce truc qui souffle et le Wind c'est ce qu'on fait pour faire marcher un autre mètre qui n'a pas de piles. C'est Wind. Nous c'est plus contre le vent. Against the Wind, excusez-moi. Il fallait que je la fasse, je l'ai faite. Ah oui, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. Elle est faite, on n'en parle plus. Ce que j'aimerais moi c'est que les auditeurs puissent vous découvrir, que vous me présentiez un tout petit peu. On va remercier le jeune homme qui a fermé la porte avec brutalité là. C'est pas bien grave. Que vous puissiez vous présenter un tout petit peu. Moi c'est Ian et moi je suis la partie exotique de cette équipe. En fait, et si vous voulez, vous les auditeurs, moi je suis celui qui fait son intéressant pour que mon collègue de travail, il travaille justement. Et moi c'est math. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Moi je suis juste math. Et c'est toi qui travaille ? Moi je travaille pendant lui. Il fait des intéressants. Il fait des intéressants, il essaye de faire des clins d'oeil aux filles et tout. Ça marche pas en plus. Je ne marche jamais, oui. Pourquoi Montelmaine ? Deux raisons. Il y a deux raisons à Montelmaine. Alors la première c'est où on habite tout simplement. On vient d'aux alentours de Grenoble, dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Donc c'est la localisation géographique. Et la deuxième raison, c'est un secret. On ne peut pas le dire. Donc on ne va pas le dire. Même pour les auditeurs. C'est un secret. Avec tout le respect qu'on leur doit et toute la confiance qu'on pourrait avoir en eux, On ne va quand même pas le dire. C'est bien. Non, on ne dira pas. Je respecte. On parlait de votre album. Magnifique album. Magnifique succès pour cet album. C'est un bon adjectif ça. Pour le début de taille. Non mais sérieusement. Mais c'est une dernière. Allez, on arrête des conneries. C'est un magnifique album. Moi, ce que j'avais entendu, c'est la diversité. C'est des titres qui amènent les gens vers d'autres choses dans le blues. C'est une porte d'entrée vers d'autres choses. Peut-être une porte d'entrée où on fait la musique qu'on a envie de faire en fait. Et on ne se met pas trop de limites. Iliane comme moi. Iliane est australien. Moi, je suis français. Et on n'a pas la culture blues proprement dite. Comme peuvent l'avoir intrinsèquement les gens qui vivent dans le Tennessee ou dans le Mississippi. Même si on a la culture blues dans ce qu'on écoute et dans ce qu'on écoute. Je pense qu'il ne faut pas d'intégrisme justement. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que vous faites. C'est que c'est large. On fait de la musique en fait. On n'est pas puriste. Même si on aime, on pourrait se faire une soirée où on joue Blind Limon, Jefferson, Muddy Water, Skip James, ce que tu veux. Mais nous, on essaie de faire de notre musique et en tout cas de ce qui nous parle. Et c'est vrai que, comme je le disais, iliane est australien. La culture est aussi différente. Moi, je suis français. Donc, je viens de la chanson française, du rock ou du métal ou plein de choses que j'écoutais quand j'étais gamin. La chanson française même. Et du coup, je crois que Mountain Man, c'est un peu le carrefour de toutes nos influences. On y met toutes nos influences et on fait de la musique qu'on a envie de faire. Oui, c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire. C'est un plus grand luxe. C'est un grand luxe. Et en plus, avec un titre en français sur l'album. Trois titres en français. Comme si, le jour où il n'a plu dans ma chambre, il y a un nouvel tard. C'était pareil. Jusqu'à maintenant, sur les deux premiers albums, il y avait une chanson en français qui s'appelait Le peintre de nu. Qui était peut-être un peu moins assumée que maintenant. Là, c'était le moment de dire, faisons deux ou trois titres en français. Et on les assume et on aime bien les jouer. Heureusement, on les assume. Il y a souvent des débats sur le blues français, le blues bas français, etc. Ce qui est stupide, d'après moi d'ailleurs. C'est des émotions qu'on exprime, on peut les exprimer dans toutes les langues. Et puis, ça évolue par rapport à la période où on est, par rapport à l'histoire où on est. Oui, tout à fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans votre album, c'est que c'est plein de belles histoires. Oui, et les histoires ont été faites pour accompagner la musique qui était déjà en place. Pour moi, c'était plus ça que l'inverse. Sauf peut-être pour les chansons en français. Oui, peut-être pour les chansons en français. Mais c'est vrai qu'on a une manière de bosser un peu, pas tordue, mais on a une autre manière de bosser bien à nous. Généralement, on parle d'abord des musiques et les textes deviennent se graffés après dessus. Les émotions que procure la musique ou quelle couleur ou quelle essence la musique, quelle direction elle prend, ça influe vachement sur le texte qu'il va y avoir derrière. En tout cas, c'est très réussi. Si c'était l'objectif... L'objectif, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et de donner le maximum que l'on a, et sur disque, et sur scène, parce que c'est comme ça. Et en même temps, je trouve ça flatteux que le monde du blues, dont tu es représentant quelque part, nous accepte avec cet avantage. Perso, je ne trouve pas ça très blues. Ça a été une évidence. Je crois que, que ce soit sur Radio Hors du Blues, que ce soit chez Marc Loison, que ce soit sur la chaîne du blues, votre album, il a été propulsé. On n'essaie pas de rester dans le blues, mais on n'essaie pas de s'éloigner dans le blues. Je crois que, finalement, on fait... Je crois que c'est... Moi, pareil, je n'ai pas l'impression que c'est un album de blues pur et dur, même si on se considère... Enfin, on ne se considère pas, mais même si on a l'impression de faire partie de la famille du blues, en tous les cas. Parce que la racine profonde de notre musique, c'est le blues. Parce que, même si c'est de la chanson, même si c'est plus rock, même si c'est plus pop, des fois, ou je ne sais quoi. Ou quelles étiquettes, et ça, les étiquettes, on s'en fout un peu. La racine primaire de notre musique, elle vient de ça, quoi. Elle vient du blues et, en tout cas, de ses dérivées, quoi. Alors, tu as dit quelque chose aussi. T'as parlé de Seine. Je crois que Mountain Man, c'est énormément Seine. Ça fait 6 ans, déjà, qu'on est... Que le projet existe et qu'on fait, en moyenne, 60 dates par an. Cette année, c'est pratiquement plus de 80. 70 millions d'années. Ouais, donc, voilà, en moyenne, c'est 65, 70, 80 dates par an. Ça fait 6 ans qu'on est sur la route. Et... Enfin, un peu moins de 5 ans et demi. Et oui, ben oui, forcément. Forcément, par rapport à... Là, Against the Wind est sorti au mois de février. On s'est fait la réflexion hier. L'album, il est sur pratiquement 80% des radios qui existent en France. Les seuls qui ne le passent pas, c'est les médias nationaux. Là, je vais donner mon avis. Je le prie assez souvent. Non, mais c'est... Mais quelque part, c'est pas grave. C'est pas grave, en effet. On fait notre chemin. Mais ça prouve aussi l'image que peut avoir cette musique. Et... Nous, on trace notre route. On fait notre chose. Enfin, voilà. Et on... On gagne notre public à l'ancienne. On fait des concerts. On fait, je te dis, 70 concerts par an. Et le plus grand des... La plus grande des satisfactions, c'est de voir que la plupart des salles où on joue, c'est plein à craquer. Les gens, ils viennent. Les gens reviennent. Les gens re-reviennent. Et parce qu'on aime faire de la musique. On aime partager un moment avec les gens. Et... Et il se passe un truc. Parce que voilà. Et on... Je crois que... On fait des albums parce qu'on aime ça aussi. Il faut en faire. Il faut avoir un truc à dire, voilà, tiens, écoute ma musique. Ou... Parce que c'est le jeu de ce business. Mais c'est pour aller les faire sur scène. Et puis partager un moment avec les gens. Voir les réactions et voir tout ça. Alors... Quand une fois, à mon avis, moi, je pense que les médias nationaux ou institutionnels, ils ne vous passent pas ce poids drame. Au contraire. Ils passent tellement de dobes à l'heure actuelle. Que vous soyez dedans, c'est plutôt mieux que vous n'y soyez pas. Ouais, ouais, mais... De toute façon, on voit dans son album une chanson qui s'appelle La Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre, ouais. Oui, voilà. Je sais. Très souvent. Je la passe très souvent parce qu'elle a un sens tout à fait précis par rapport à mes projets. D'accord. Mes projets, c'est aussi de passer ce qui ne passe pas ailleurs. Et... Voilà. Et puis que la scène, c'est la place des artistes, tout simplement. Un artiste qui ne fait pas de scène, c'est... Ça, ça se discute parce que je pense qu'il y a des artistes où c'est pas leur truc. Et... Moi, je peux le comprendre. Il y a des artistes qui font des albums et puis... Ça leur est peut-être plus difficile ou moins à l'aise pour eux d'aller faire de la scène. Ça se respecte. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on conçoit le boulot. C'est que... Le kiff, c'est d'aller monter sur scène et... Et essayer de choper... Là, ce soir, il y a trois ou soit trois mille personnes. Essayer de choper les trois mille personnes et leur dire, « Hey ! » Il va y avoir. Il va y avoir. Rentre dans mon univers. Et puis... C'est ça qui est super intéressant. Et puis, en plus, là où on est... Nous, on a la chance, Mountain Man, depuis 3 à 4 ans, de faire des... On n'est pas forcément sur le réseau blues. On est plutôt sur le réseau grand public. Là, ce soir, c'est un public grand public. Oui. Et ce n'est pas un public qui vient et qui écoute du blues. Parce que ça reste quand même un petit nombre de personnes qui écoutent cette musique. Et bien, c'est... Moi, je trouve ça flatteur de dire, tiens, vas-y. Que le mec, il ressorte du concert en disant, « Ah, putain, c'est ça, le blues ! » Wow ! C'est ce que j'ai appelé la porte d'entrée tout à l'heure. Peut-être bien. Et heureusement qu'à ces portes d'entrée, avec des artistes comme vous, c'est l'accessibilité à un style qui est large, complexe, qui dure depuis des années. Et ça permet de rentrer, de le faire découvrir. Aujourd'hui, ce n'est pas un festival blues. C'est un festival de musique variée. Musique, musique. Mais il y a Mountain Main qui représente une partie du blues. Ben, c'est ça. Et puis, toi, ce soir, on est ici au Festival du Thévers. Mais demain, on est au Festival Beauregard en Normandie. Et on partage la scène avec Azaf Abidane, Etienne Dao, Leni Kravitz. Des artistes qui ne sont pas de blues du tout. Et on est sur un festival où il n'y a aucun groupe de blues qui joue. Et je pense que ce festival, en 10 ans d'existence, c'est peut-être la première fois qu'il y a un groupe d'estampillés blues qui monte sur scène. Pour moi, je trouve ça plutôt bien. Moi, je préfère maintenant qu'il y ait des artistes blues dans des festivals qui ne sont pas spécifiquement blues que d'avoir des artistes qui ne sont pas blues du tout dans des festivals qui sont déclés logiquement au blues. Je ne citerai personne. Ouais, mais on voit de qui tu parles. Non, mais oui, mais... Et en même temps, pareil, ça se discute parce qu'il y a aussi une économie à faire tourner. Et si c'est fait de manière intelligente de te dire... Parce que maintenant que Bibi, il est mort, quel artiste peut se targuer dans le blues de faire 7000-8000 personnes sur des gros festivals comme ça ? À part Eric Clapton. Eric Clapton, il ne tombe pas autant que ça. Il n'y a pas beaucoup d'artistes. Mais si le mec, il joue le jeu, il dit, je mets un artiste un peu plus mainstream et un peu plus grand public. Et puis en première partie, je vais mettre un groupe de jeunes de blues qui... Moi, je trouve ça intelligent. Après, oui, il y a peut-être une limite. Je ne sais pas. Enfin... Oui. Voilà. Moi, je suis ravi de vous avoir rencontrés. Et je suis persuadé que les éditeurs de Radio et du Blues seront ravis de vous écouter, de vous exprimer, de connaître... J'espère qu'ils ont tout compris. Parce que les émissions radio avec les sous-titres sont très difficiles à trouver. Alors, ne t'inquiète pas, lundi prochain, j'interview Anna Kopovic. Et bientôt Beth Hart. Oh, bah tu lui passeras par mail des sous-titres. Tu lui passeras bien le bonjour à Beth. Oui, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tourneront les interviews. J'espère très bien. Mais tu lui passes bien le bonjour à Beth. Et ça sera avec plaisir. Ça sera vous sur scène. Ça sera au mois de novembre bientôt. En novembre de cette année, oui. Et ça sera un grand plaisir de la rencontrer. Anna Kopovic aussi. Ah ouais, c'est sympa. Ça sera un grand plaisir. Bon, avant que ça tourne, c'est qu'on soit obligé de passer l'interview après minuit. Je vais remercier Bunt & Main de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Merci à toi. Je vais assister dans quelques dizaines de minutes. Une heure et quart. Dans une heure et quart à leur show. Et puis, je serai ravi parce que je connais les lascars. Et je suis persuadé que ça sera quelque chose de fantastique. Bah c'est gentil. On va faire les marcher. Et même heureux.